salut à tous bienvenue sur matcd pour la vidéo d'intro tournoi de l'inter région 2023 on y est l'inter région dernier gros tournoi de l'année pour moi donc super hypé franchement hyper hypé pour moi l'IR c'est vraiment un rendez vous à part de par l'aspect hobby pour vous dire la préparation dans notre équipe ça a été peinture avant tout on a très très peu joué donc c'était vraiment une préparation peinture faire des plateaux booster son armée etc donc j'ai joué avec l'équipe suisse 1 j'avais déjà joué dans la même équipe l'année passée on était tenant du titre donc on était forcément attendu cette année pour rappel l'année passée en 2022 on avait eu un peu de chance dans le déroulement des événements on n'avait pas joué sur la table une la dernière ronde et puis on avait réussi à passer par dessus d'autres teams qui s'étaient neutralisés et bien sûr la peinture qui avait fait la décision pour nous permettre de passer devant d'autres équipes qui avaient très bien performé mieux que nous certaines dont notamment la belgique donc très clairement cette année on savait qu'il fallait produire quelque chose de mieux et mais on sentait d'un autre côté assez détendu pour cet évén de se dire on va le prendre de manière agréable on va essayer de passer un bon moment et de d'essayer de nouvelles choses déjà deux trois infos concernant l'inter région je pense que la majorité dans de vous qui écoutez cette vidéo en français vous le savez déjà mais c'est le plus gros événement neuvième âge de l'année avec 348 joueurs incroyables on a des équipes essentiellement de france mais trois de belgique trois de suisse et une du luxembourg également donc c'est les autres nations francophones qui sont invités merci bien sûr bien entendu à l'organisation de l'inter région de nous donner ces invitations pour les régions francophones qui sont les pays francophones qui sont hors france c'est très sympa qu'on puisse y participer c'est vraiment une magnifique fête du hobby et je trouve plus on est mieux c'est donc c'est vraiment génial merci beaucoup cette année à croxy qui était le lead de l'organisation j'en profite pour le remercier pour son incroyable organisation c'est un un event incroyable je peux vous imaginer un petit peu la logistique pour organiser pour 348 personnes à la fois tout ce qui était les équipes qui ont géré la nourriture et c'est un grand grand merci à eux franchement incroyable de se dévouer par aimant d'avoir autant de jobs durant tout un week-end donc énorme merci à toute l'équipe d'organisation au passage on avait pour ce tournoi cinq rondes de trois ans et demi pairing inclus ça va assez vite un trois ans et demi pairing inclus parce que on blablate un peu on fait le pairing etc bien qu'on commence après s'être parlé de modélistes il reste même pas trois heures pour pour faire la partie et puis un painting score qui est assez élevé je sais plus c'est 20% quelque chose comme ça à cette année du côté suisse pas mal de changements en fait on s'est dit plusieurs d'entre nous dont moi j'avais un petit peu fait le tour des ogres cette année je m'étais dit je vais pas apprendre grand chose de nouveau en restant sur ma liste d'ogres ou quelque chose de proche j'avais pas forcément des idées pour quelque chose de complètement différent parce que je veux rester dans un play style qui me correspond et donc je me suis dit ça peut être l'occasion de ressortir les infernal dwarfs qui m'ont l'air assez bien dans le méta en tout cas mieux que les ogres et ça me donne un joli challenge de hobby j'avais beaucoup de choses à peindre en peu de temps mais je me suis dit on va se chauffer sur ce sur ce délire là de ressortir les infernal dwarfs et en plus ça me donne aussi une nouvelle carte je dirais par rapport à l'année prochaine de me dire bah potentiellement les infernal dwarfs pourraient être un choix que je peux amener à l'ETC parce que juste à maintenant ça fait je sais pas deux ans que je n'ai pas sorti en tournoi avant le tournoi de l'interson donc ça c'est super longtemps que je n'ai pas sorti et j'avais plus tout qui était peint en fait j'avais vendu certaines choses j'avais racheté de nouvelles gammes mais sans forcément peindre parce que vous savez comment c'est quand on n'a pas d'échéance on fait pas beaucoup de peinture c'est toujours le même classique donc là l'échéance de lire peut-être la meilleure échéance pour se motiver en peinture et j'ai vraiment fait beaucoup de choses en pas pas beaucoup de temps donc vraiment super content de ce que j'ai réussi à produire pour cette intérêts jouant c'était vraiment un bon challenge de dire bon bah ok voilà ça c'est la liste qui m'intéresse je suis parti d'une liste qui marche assez bien c'est la liste polonaise que je vous ai déjà présenté de la pamat que je vous ai déjà présenté lors du précédent tournoi j'ai fait quelques modifications supplémentaires c'est aussi un chemin au passage pour tous les nouveaux joueurs ceux qui ont moins d'expérience et qui des fois gamberge un peu avec les listes le meilleur conseil que je peux vous donner c'est partez d'une liste qui a fait ses preuves prenez des listes qui ont bien marché à l'ETC partez de ça vous testez un peu puis après vous faites des modifications pour que la liste vienne de plus en plus à votre goût mais quand vous repartez sur une nouvelle armée ou une armée que vous ai pas joué depuis longtemps ou vous commencez une nouvelle armée commencez par une liste qui a fait ses preuves et puis ensuite derrière vous modifiez les choses pourquoi je vous dis ça simplement pour comme ça vous pourrez exclure dans vos mauvaises expériences ou des choses qui marche pas trop bien dans vos game tests pour exclure le facteur à même jouer une liste qui est pas bonne donc voilà mon conseil du coup moi je jouais les infernal dwarfs donc ça change de l'ETC xavier qui a joué war of the dark god cet été est venu avec une liste vermine swarm qu'il n'avait même pas testé avant l'inter-région donc on était effectivement assez à l'arrache au niveau de l'équipe de suisse max qui a joué cv cet été a changé sur les beasterd on a poubs qui a joué koe pour nous qui a changé sur les saurian notre coach d'im joue war of the dark god et puis andy qui est resté sur le wolf donc finalement à part les wolf tout le monde jouait quelque chose de nouveau pour cette inter-région chez nous et puis à la clé avec des estimes un petit peu plus je dirais olé olé donc on avait bien sûr pas beaucoup d'expérience on a joué peu de matchs moi j'en ai joué trois quatre les autres c'est un peu la même chose maximum certains pas du tout donc on avait vraiment très très peu d'xp et du coup on s'est dit bah on va pas trop trop se prendre la tête à faire des estimes trop au poil on y allait vraiment avec un peu pouce levé quoi c'était on avait quelques niveaux de graduation on a mis moins moins pour vraiment ce qui est injouable le moins pour qu'il y ait entre entre 6 et 9 on va dire le égal qui est entre voilà 9 et 11 on va dire le moins c'est 6 et 8 l'égal ne fait 11 et puis après égal plus 12 13 et 13 plus 14 plus on était dans du plus on va dire 14 plus c'est un peu ça la graduation qu'on a fait donc on a on a été vraiment assez high level mono estime et puis on n'a pas estimé toutes les teams on a fait dizaines de teams qu'on voyait comme tirer les plus les prétendantes un peu aux titres ou outsider on a essayé de prendre un peu les équipes qu'on connaissait donc on a on a estimé une dizaine de teams et on n'a pas pris le soft avec nous cette année donc estime papier on y allait un peu comme j'ai dit un peu plus à l'arrache plus en détente mais ça nous a fait beaucoup de bien j'ai trouvé on est dans un bon état d'esprit assez positif assez relax pas trop de pression voilà avant tout pour prendre du plaisir tester ces nouvelles armées se donner en peinture et puis voir un petit peu ce que ça donne dans la table au niveau de ma liste vous avez ici la photo sur mon plateau de présentation plateau de présentation qui donne pas trop trop mal en photo en réalité je les vraiment complètement raté en fait j'ai les recherches j'ai essayé de faire un plateau de présentation en trois jours et j'ai acheté les mauvais matériaux je parti sur du sagex plutôt que du xps et short story long ou long story short comme on dit en anglais c'est à dire que j'ai commencé à sprayer la sous couche le sagex de soi fait des petits trous a fondu un peu malgré que j'avais mis une grosse couche de pâte dessus le plateau était trop lourd voilà ça n'a pas du tout marché recher un plateau c'est jamais une bonne idée voilà ce que je peux vous dire donc le bien est passé à la poubelle après l'hier parce que franchement il n'y a rien à en faire puis au fur et à mesure de l'hier il se dégradait la photo rend pas trop trop mal on va dire j'avais cette idée voilà de faire une espèce d'espace sur élevé avec une cascade d'esprit mais bon c'est pas trop marché du coup j'ai pas trop persé pas trop insisté à mettre trop trop d'heures là dedans ça rendait correct on va dire avec l'armée dessus aider à je dirais rendre que le plateau était un peu mieux voilà on va dire ça comme ça donc voilà ce que ça donne ma liste d'armée vous avez dans le fond ici les vassals on a les calines titans sur l'extérieur l'unité le bastion avec les blunderbuss les lugars les blocs de slaves et puis les persos là dessus donc qu'est ce que j'avais au niveau des troupes on avait un bloc de 23 infernal warriors blunderbuss avec le bastion légion standard un classique avec à l'intérieur souvent gb général qui était ici sur le site of authority vous verrez après j'ai fait une petite photo zoom donc voilà le but c'est d'avoir un bloc très compliqué à renverser qui a une grosse réseau statique on a toujours en base les deux packs d'archers vassal qui sont là au fond qui sont là pour mettre des tokens enflammés pour servir de scoring cheap voilà unité assez versatile et pas très chère les deux blocs de slaves vraiment la chair à canon ça peut servir de sacrifice pour l'occultisme ça peut surtout servir aussi de redirection les 23 lugars qui sont ici je voulais comme ça vous les voyez un peu mieux en armes lourdes donc on a 23 musiciens champions voilà assez simple j'ai essayé de pas payer l'icône au fachuruc passé 40 points avec le standard et je trouvais que c'était pas forcément indispensable je les porte ça va pas trop manquer durant le tournoi et pour terminer que les deux titans j'ai une fille d'ici une nouvelle fille que j'ai peinte donc ce que j'ai peint peut-être un petit mot là dessus ça toujours intéressant ce qu'est ce que j'ai fait pour cette inter-région j'ai peint ce perso là celui là les vassal je pense j'en avais 10 je crois de fait sur les 30 et quels que j'avais besoin donc j'en ai pas une bonne vingtaine j'ai pas le bastion j'ai pimpé les lugars et puis j'ai peint le cadim titan ici qu'on voit que j'arrive presque à la moitié de la liste qui a été peinte pour cette hier en un peu plus d'un mois donc ça vient recher donc la conversion ici du prophète sur site que vous verrez après mais voilà ça pas mal pas mal boost à peinture donc on a je voulais faire deux cadim titans de cette gamme lost kingdom j'ai eu le temps finalement d'en faire qu'un seul parce que deuxième on a eu deux trois petits soucis au niveau du collage du coup on a dû demander organiser l'impression que benji je le remercie d'ailleurs pour le service après vente qui a très bien fonctionné il m'a refait une impression qui est cette fois ci nickel donc j'ai pu en peindre un comme ça puis l'autre que j'ai gardé le cadim titan que j'utilise d'habitude comme cadim titan de clause mais qui finalement pour un aftatrower c'est pas trop en souci il a des flammes tout autour de lui on n'a pas de peine à s'imaginer qui peut d'un coup souffler des flammes donc donc voilà pour le pour les troupes et puis au niveau des persos tchac voilà j'ai une image pas mal ici donc on les a les trois ici ici vous avez mon prophète of asheruk sur site of authority dans lequel j'ai mis cette fois un binding scroll au lieu de l'héréditaire c'est un des petits changements que j'ai fait suite à l'intersons j'aimais bien l'idée d'un binding je trouve que l'héréditaire n'a pas du tout servi j'ai fait une petite conversion envoyé il marche un peu sur la brèze c'est sympa avec les esprits toujours autour de mes persos comme d'hab on a ici l'overlord le patron qui est sur son boule of chamout aussi une conversion assez sympa avec une espèce de tête de la massue qui sort d'un bouclier comme ça je trouve assez cool toujours cette fille que j'avais déjà peinti un moment on a ensuite le visir gb j'ai juste changé le bill pour le rendre un peu plus cheap avec la 4 plus 4 plus plus et puis un petit dragon staff voilà pour mettre des fois un peu de réseau donc un perso toujours sympa je remarque d'ailleurs que j'ai oublié le dragon staff pendant un peu tout le week-end j'ai pas eu tant de combat que ça mais je n'ai pas utilisé une seule fois ça valait la peine de payer 20 points pour ça et puis on a notre ami le vassal conjureur apprentis de la witchcraft avec les rangers boots l'idée c'est de donner le vol je me suis dit que la ville la liste pouvait être un peu statique avec les deux titans qu'on marche cette donc ce petit vol qui peut des fois sur le flanc fort permettre de de faire avancer un peu plus vite notamment les titans je me suis dit que ça peut être assez intéressant donc voilà pour ces petites touches ça fait aussi un petit chaff à 135 points et puis le petit trick ce qui est sympa c'est qu'avec ranger boots il passe à marche 12 et quand il a 12 pas de votre ami ici il gagne encore plus d'emmarche donc finalement on a un chaff qui fait marche 14 en infanterie donc plutôt cool c'est ce petit modèle là donc voilà on a une liste qui a pas une grosse grosse mobilité on a les lugars qu'on marche 12 le perso bull qui amène de la mobilité sinon vous voyez que les titans sont pas extrêmement mobiles on a plutôt des briques etc donc c'est pas la liste la plus mobile mais très très solide moi c'est ce que j'aime souvent un très solide qui propose ces fameuses prises de tranches à distance qui peut facilement gagner deux trois points à distance sans problème entre l'occultisme et le tir donc ça c'est vraiment quelque chose que j'affectionne toujours beaucoup dans le jeu avoir des listes solides qui peuvent prendre ses points à distance moi c'est vraiment un play style que j'aime donc on va voir un peu comment se comporte ce week-end voilà c'est tout je vais vous dire petit blabla d'intro j'essaie toujours de rester assez court la prochaine vidéo ça sera le début des rapports de bataille merci à tous d'avoir su cette vidéo merci à ceux qui sont venus me dire bonjour durant l'intervention c'était vraiment très cool et puis je vous dis à très bientôt sur matcd ciao